Salut à tous ! Cette semaine dans Canal Plou, je vous propose de suivre un des événements nautiques les plus importants de l'année, le TGVT, le tour de Guadeloupe à la voile traditionnelle. Nous sommes sur la plage de Saint-Anne, lieu qui va accueillir les canaux de la dernière étape Saint-François-Saint-Anne. Et en attendant qu'ils arrivent, on va trouver quelqu'un de l'organisation pour nous expliquer un petit peu tout ça. Salut Michel, alors on aimerait bien revenir sur toutes ces étapes du TGVT 2014. Est-ce que tu peux me résumer tout ça ? Oui, le prologue s'est passé le vendredi après-midi à Bastère. Ensuite, le samedi matin de Bastère, on a été à Terre-de-Bas. De Terre-de-Bas, on a fait l'étape de Royave. Ensuite, on a été à Petit-Beau, puis Petit-Beau Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre-Gosier. Et arrivé au Gosier, on a eu la mer qui était un petit peu mouvementée pour l'ascension Margarante. On n'a pas pu faire cette étape, on a refait l'étape de Gosier à Saint-François. Et la dernière étape aujourd'hui de Saint-François-Saint-Anne. Sur ces différentes étapes, on a eu pas mal de changements aux 2e et 3e places. Car depuis le départ de la course au Saint-François-Saint-Anne, c'est Côte-Teyer qui a regardé la position en tête jusqu'à l'arrivée d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des étapes en particulier où il s'est passé des choses spécifiques, où il y a eu des conditions météo compliquées ? Oui, maintenant le canal des Saintes, c'est la mer un petit peu mouvementée pour tous les voiliers. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait trop de courses en allant vers les Saintes. Mais ça n'était pas si compliqué, mais l'étape d'hier était vraiment plus difficile. Quel type de marins on voit sur les canaux ? C'est très mixte cette année. On a eu déjà des invités des étrangers, Grenade, Antigouas, Français. Et on a aussi une flotte très, très, très éloignée. Plus jeunes, je crois que c'est l'équipage des 97, ils ont à peu près 17 ans. On voit que la voie traditionnelle forme en ce moment des marins pour faire la route du Rhum, tel que Mathieu Forbin, on a aussi François Guy Baudin, et on aura le régional de la route du Rhum, Philippe Piston, voilà. Comment vous trouvez ce TGVT 2014 ? Il y a eu des rebondissements, on a un peu tout eu, avec disons une part de suspense et puis des surprises. Nous avons nous-mêmes lancé Guadeloupe Grand Large pour former des skippers, pour former des gens qui vont barrer les bateaux. Ça dure deux ans, on en commence à avoir des résultats. Et nous aurons d'ailleurs des skippers qui vont faire le transatlantique, donc la route du Rhum. Alors Claude, bravo, c'est encore lui qui gagne le tour cette année. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment toi t'as vécu ce tour ? Je pense que l'année dernière, on a gagné le tour sur la dernière étape, alors qu'on était troisième. Et il y avait une sorte de ressenti venant des autres équipages. Et il fallait qu'on démonte qu'en réalité, c'était pas par hasard qu'on avait gagné. Et cette année, on a su démontrer qu'on menait de main de maître d'une part le bateau. Et mon équipage a su répondre au présent depuis le début de Bastère. L'étape la plus difficile peut-être pour toi ? Elles ont toutes été dures. On a eu des conditions de vent très fortes pendant toute la compétition, sauf aujourd'hui, et le prologue à Bastère. Et nous, on a eu énormément de réussite par rapport aux jeunes de Yassala et de Francis Rosé sur cette première étape à Bastère, où nous, on termine deuxième. On était un peu déçus parce qu'on avait mené la course. Mais Yassala et Francis, eux, ils étaient vraiment très très loin derrière. Et je pense que le tournant de la course, si je fais un back-up, c'était bien à ce moment-là. Et on a vu qu'il y avait plein de jeunes aussi qui arrivent derrière. Donc la relève est assurée ? Oui, je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui sur cette voile traditionnelle, c'est que les jeunes relèvent le défi parce que ce ne sont pas des bateaux sympas. Ce ne sont pas forcément des bateaux fun non plus, comme eux peuvent connaître au travers de la planche à voile et du kitesurf. Et donc, merci à tous ces jeunes de venir sur l'eau, de venir se former. Parce qu'on a vraiment un superbe outil de formation aujourd'hui avec le canot traditionnel en Guadeloupe. Voilà, et nous, on en profite aussi pour dire à tous les jeunes de continuer de venir faire de la voile traditionnelle. Ça nous offre vraiment un beau spectacle. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine dans Canal Blouf. Bye bye ! Bye bye, à l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501